Comment dire ? Ça a toujours été compliqué de bien me faire comprendre. J'ai toujours eu peur des mots. Je trouve qu'ils sont souvent porteurs d'incompréhension. Et pour moi, c'est difficile. Je suis plus à l'aise avec la peinture, parce que la peinture, c'est tous les mots que je n'ai pas su dire. C'est tout à fait ça. Le comment dire, c'est difficile pour moi. Mon parcours scolaire, j'avais hâte de m'en échapper. C'est certainement lié à des choses très profondes. J'ai un père qui était professeur de maths. Et puis, dans les écoles où je suis allé, il était connu. Il y a eu une pression qui était difficile. Et puis, sans mettre tout sur son dos, il y a aussi la condition scolaire. Je n'ai jamais aimé cette directivité, cette contrainte. Ça a été toujours très difficile pour moi, voilà. Je me souviens du moment où je me suis dit, je serais peintre. Oui, et ça, c'est le genre de choses que je me suis dit intérieurement, que je n'aurais jamais osé affirmer devant quelqu'un. Je me vois dans ma chambre à quatre pattes, en train de peindre, commencer de peindre sur des châssis. J'avais l'impression de faire quelque chose d'ambitieux. Mais j'avais une espèce de certitude en moi, en me disant, je ferai ça un jour. Et c'était des essais de peinture à l'huile sur châssis. Pour moi, c'était important de procéder comme ça, en dehors des petits dessins que je faisais habituellement. Et j'ai découvert un peu tout ça moi-même. J'ai tâtonné, quoi. J'ai tâtonné. Ma première peinture, j'avais 18 ans. Avant, j'ai dessiné et puis là, j'ai essayé 18 ans. J'ai découvert, j'ai rencontré des gens et c'est comme ça que j'ai appris et que je me suis faite. Mais voilà, il n'y a pas eu d'école, ni encore d'école qui est venue intervenir, même dans ma démarche picturale, je dirais. Et ça, j'en suis fière. C'est mon côté rebelle qui revient. Rébellion, oui, j'aime bien ce mot, rebelle. J'ai eu très envie de m'échapper de chez moi, de ma maison, dès que la scolarité était finie. C'était un but pour moi, pouvoir mener à bien ce que j'avais envie de faire moi-même. Voilà. Bien sûr qu'on a peur quand on montre une toile à d'autres gens. Les premières expositions, ce n'était pas évident. Mais je crois que j'assumais quand même. C'est moi qui l'ai fait. Si vous n'en voulez pas, ben tant pis. Mais bon, c'est moi, voilà. Ça, là-dessus, je suis restée toujours assez libre. Je dirais presque, c'est un peu prétentieux, mais hors influence. C'est-à-dire que plus tard, quand il y a eu les expositions, je sais que je restais peut-être un mois sans rentrer dans l'atelier, sans faire quelque chose. Parce que je ressentais, j'écoutais, j'entendais tout ce qu'on m'avait dit, les remarques, les conseils, etc. Et je ne me sentais pas libre d'aborder de nouveau mon travail. Et ça, c'est une technique. À la fin, c'était presque une technique que j'ai mis en place. Je me changeais les idées après une exposition pour pouvoir revenir neuve à l'atelier. Voilà. Ça, c'était important pour moi. Le retour à l'atelier, ça a toujours été pour moi le grand bonheur. Les expositions, il y a des rencontres, c'est intéressant. Mais le monde de l'art, les autres peintres, les galeries, tout ça, c'est un peu plus épuisant. Oui, c'est du silence, c'est une sérénité, c'est se retrouver soi dans son corps, dans son âme, un petit peu. Il faut que corps et âme soient en harmonie. Ça, j'ai toujours ressenti. Il y a des moments de bien-être comme ça où on sent qu'on est capable d'aller face à la toile parce qu'on est bien à la fois dans son corps et dans son âme. Avant de me mettre au travail, j'ai toujours eu besoin de musique et de danse. Je suis toujours partie dans mes toiles avec une phase d'improvisation. Donc cette improvisation, je la trouvais ludique. Je me mettais de la musique et ma foi, c'était très jetée. C'était vraiment du défoulement sur une toile vierge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et à partir de là, une fois que je les reprenais, deux jours après, c'était différent. Je pouvais rentrer dans la toile, c'est-à-dire j'avais un magma coloré. Et là, je pouvais, d'un seul coup, je sentais un petit endroit et mon imaginaire commençait à fonctionner. Et hop, je travaillais la toile. Pour moi, la peinture, c'est d'abord une envie. Donc, c'est lié à des émotions fortes, quelque chose que tu as envie d'exprimer. Et dans les émotions, évidemment, il y a tout. Il y a la joie, il y a la tristesse, il y a la peine, il y a les fêlures, comme tu dis. Moi, j'aime bien le mot fêlure, j'aime bien le mot murmure, vibration. Dans ma peinture, j'ai senti beaucoup ça. Parce que quand on travaille la matière, on s'intéresse à ce qui est matière, aux pierres, aux murs, aux fêlures. Et quand je travaillais sur la matière, les accidents de matière qui venaient parfois quand tu passes le couteau sur la toile, me provoquaient des tilt et ça faisait des petites fêlures. C'était des choses imprévues qui surprenaient. J'étais très contente de pouvoir le reprendre et travailler avec. Et ça, ça fait partie de, dans ma démarche pectorale, j'aimais bien ça, me laisser surprendre sur la toile. Et ça m'embarquait dans des mondes, ma mémoire me restituait des choses. Et après, je pouvais travailler, refaçonner ça. Et la toile pouvait sortir de ce magma, de ce va-et-vient entre imaginaire, souvenirs qui reviennent et puis construire la toile. Enfin, il y avait tout un processus qui se mettait en marche. La peinture m'a permis de découvrir un état un petit peu second, qui est assez étrange, cette notion d'espace-temps indéfini. Voilà. Est-ce que c'est dû à l'hyperconcentration ? Est-ce que c'est dû à des moments magiques ? Ça, c'est un grand mystère pour moi. Mais j'ai eu des moments, vraiment, où la notion d'espace n'existait pas. De temps non plus. C'est-à-dire que devant, derrière, non ? Sur le côté, il pouvait avoir du bruit. Tout ça, ça ne me dérangeait pas. J'étais ailleurs. Je suis témoin, je jure que je n'ai jamais pris de drogue. La solitude, pour moi, est indispensable. Indispensable. Ou du moins, elle est indispensable à cette forme de démarche que j'ai. Tout le monde n'est pas obligé de procéder comme moi, évidemment. Mais dans la démarche que j'ai, la solitude est importante. J'ai besoin d'être enfermée dans mon atelier, d'être seule, et de ne pas avoir de visite, et de ne pas avoir de contact. C'est meilleur pour la concentration, et puis pour la réflexion. Je pense que la solitude, c'est un moment profond et indispensable pour se retrouver soi. Et on ne peut pas peindre si on ne se connaît pas bien, si on n'est pas bien dans son corps, dans sa peau. Et oui, la solitude, pour moi, elle est importante, et je la recherche beaucoup. Mon objectif, c'était d'aller au-delà. Je n'ai jamais poussé le bouchon, dans le sens où forcer des portes pour aller à un endroit ou à un autre. Mais mon envie, c'était d'aller à l'étranger pour voir si ma peinture pouvait plaire ailleurs. Ailleurs que dans le pays où j'habite. Ça, c'était un petit défi personnel. Et quand j'ai commencé à aller à Strasbourg, c'est là qu'à Strasbourg, il y a eu un contact avec une galerie berlinoise. Et la galerie berlinoise a vu mes tableaux et a voulu m'exposer à Berlin. Je suis allée à Berlin, et là, j'ai rencontré des gens qui aimaient ma peinture. J'ai été éducatrice auprès des handicapés mentaux. J'ai eu l'expérience de l'art auprès des handicapés mentaux. Et pour moi, c'est pour ça que je me bagarrerais toujours. Je voudrais bien désacraliser l'art, déjà. Et dire que ça l'a porté de tous, oui. Parce que j'ai vu des gamins réaliser des choses fantastiques. Mais c'est vrai qu'il y a un lien avec les enfants pour ça. L'aspect ludique, parce que j'adore jouer. Le rapport avec l'enfant, pour moi, c'est le jeu. J'aime leur monde de jeu. Voilà. Et il y a beaucoup de clins d'œil pour eux. J'ai suivi mes petits-enfants à travers mes tableaux. Il y en a... J'ai donné des titres où c'est carrément leur prénom manipulé, un petit peu, pour déguiser l'affaire. Mais ils ont été toujours avec moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment peint ce que je vivais. Je ne vais pas me cacher là-dessus. Voilà. J'étais une grand-mère. Très heureuse d'être une grand-mère. Et donc, ça transparaît dans mes tableaux. Et en plus, le monde de l'enfant, moi, je trouve ça un monde merveilleux. Parce que c'est un monde authentique. J'ai travaillé sur le carré longtemps. Pourquoi le carré ? Parce que je crois que c'est l'équilibre parfait. Je n'en sais rien. Le carré, et puis après, c'est la maison. Puis il y a eu le moulin café. Oui, il y a eu le moulin café. Le moulin café de ma grand-mère, que j'aimais bien, que j'ai représenté. Pour moi, c'est un objet fétiche. C'est peut-être... Le fait de travailler sur le plein et le vide aussi. Parce que la forme carrée pouvait surgir de la couleur. Et en même temps, à l'intérieur, je pouvais le travailler. Ça a été une source d'inspiration longtemps, ça, le carré. Dans le travail du papier, Ce que j'aime, c'est la fragilité. D'un seul coup, de la femme forte que j'étais, qui se battait avec l'huile, qui faisait une peinture d'homme, comme on me disait, Je passais à une fragilité, à un travail plus... Bon, moins fatigant aussi, mais assez subtil. Mais où je retrouve le même cheminement, cheminement créatif, je dirais, que dans l'huile. Parce que je pars à l'aventure, de la même façon, avec mes collages. Je teinte mes papiers, je vis avec de l'imprévisible, parce que, selon l'absorption du papier, j'ai des effets de couleur assez étonnants. Après, je me lance dans le collage, dans la création du tableau, et j'enlève, je déchire, je remets. Il y a une navette, comme celle que j'avais dans l'huile. Donc, je continue là-dessus. C'est vrai que maintenant, je me fais plaisir avec ça, et que je suis bien contente qu'à Paris, la Galerie Nodin puisse encore me présenter ce travail-là. En fait, j'ai beaucoup marché dans mon atelier, ou plutôt piétiné. J'ai avancé, reculé, hésité et osé. C'est ça, j'ai osé. J'ai osé poser les couleurs, je les ai malaxées, triturées, remalaxées, raclées. Et sous les couches et les ratures, sous les griffures, j'ai trouvé comme des traces, des égratignures, des cicatrices, je ne sais pas. En tout cas, elles m'ont embarquée dans des voyages sans fin, sans fond. Sous l'épaisseur, la couche, la croûte, le magma. Des portes se sont ouvertes, et comme Alice au Pays des Merveilles, je me suis faufilée dans un monde plein de possibles, sans limite. Je pouvais naviguer sans le poids du présent, sans le poids du corps, aucune pesanteur, aucun repère. Une troisième dimension ? Mystère. Je crois que peindre est un mystère. En fait, je marche beaucoup dans mon atelier. Je pittine, j'avance, je recule, j'hésite. Et j'ose. J'ai une première chose à faire de l'esprit. Je ne sais pas. Je crois pas. J'ai une deuxième chose à faire de l'esprit. Je crois que je vais me faire de l'esprit.